Ce monsieur est un des plus grands sportifs de tous les temps, il est le seul à avoir réussi un exploit qui est de gagner un titre mondial par décennie, sur 5 décennies. Il a gagné au moins un titre mondial dans les années 80, au moins un titre mondial en 90, en 2000, dans les années 2010 et dans les années 2020. On a bien 5 décennies. Ce type, c'est Georges Digouid. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, il a plus de 30 titres de champion du monde dans des disciplines qui sont liées au parcours de chasse, donc les disciplines non olympiques du baltrap. Donc voilà, parcours de chasse, compact, ce sont les disciplines sur lesquelles il rafle tout. C'est pour moi un des deux meilleurs tireurs du monde. L'autre tireur en question, c'est une femme qui s'appelle Kim Rode, et je vous ferai une vidéo prochainement sur elle. Ce qui est rigolo quand on voit Georges Digouid, c'est qu'on n'imagine absolument pas qu'on a en face de nous un sportif de haut niveau qui écrase sa discipline, comme très très peu de sportifs ont écrasé leur discipline. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont 10 titres de champion du monde. Je crois qu'il y a Patrice Martin en skinautique, je crois qu'il y a Kelly Slater en surf. Vous avez Sébastien Loeb, est-ce qu'il a 10 titres de champion du monde ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, Georges Digouid, il a plus de 30 titres de champion du monde. Alors on peut dire, oui, ce n'est pas un sport très répandu quand même. Oui, d'accord, je suis OK pour reconnaître que ce n'est pas comme la course à pied ou le basketball, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Georges Digouid et de deux caractéristiques étonnantes sur ses entraînements. Alors, il y aura énormément de choses à dire sur ce tireur. Donc, il a commencé le tir vers l'âge de 12 ans et bien sûr, il a pratiqué toute sa vie. Il a développé un mental extrêmement fort, des routines extrêmement fortes. Et c'est quelqu'un qui est la référence dans la planification de tir, dans l'exécution du tir. Le voir tirer, c'est toujours un régal. Allez voir les vidéos YouTube où on voit Georges Digouid parce que c'est l'éloge de la lenteur. C'est quelqu'un qui est tellement bon sur ses appuis, c'est quelqu'un qui a tellement un plan de tir qui est parfait, qui maîtrise parfaitement ses avances et son rythme, qu'on a l'impression qu'il ne se presse jamais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un autre record qui est étonnant. C'est le record du plateau cassé le plus éloigné, enfin le plus lointain. Il l'a cassé à 130 yards. Alors, un yard, ça fait environ 0,9 mètres. Donc, ça doit faire quelque chose comme 115 ou 120 mètres. Il a cassé un plateau à cette distance avec, rappelons-le, des cartouches réglementaires. Donc, il n'a pas eu besoin de prendre de la cartouche Magnum ou de trucs comme ça. Il l'a fait avec de la cartouche réglementaire. C'est absolument impressionnant. Alors, il y a deux choses qui sont rigolotes sur Georges Digouid. C'est un, dans sa routine d'entraînement, c'est quelqu'un qui va plus loin. C'est-à-dire que, bon, alors évidemment, il s'entraîne beaucoup, mais c'est quelqu'un qui tire des plateaux plus éloignés. C'est-à-dire qu'on va dire que quand vous faites du parcours de chasse, la majorité des plateaux que vous allez tirer, ils sont, allez, à une trentaine de mètres et moins. Et puis, vous avez quelques plateaux à plus de 40 mètres et quelques plateaux, c'est rare, à plus de 50 mètres. Eh bien, Georges Digouid, il s'entraîne plus loin. C'est-à-dire que là où les autres préparent des plateaux à 30, lui, il s'entraîne à 40. Là où les autres préparent des plateaux à 40, lui, il s'entraîne à 50. Et là où les autres préparent des plateaux à 50, lui, il s'entraîne à 60. Il s'entraîne plus loin que les autres, il se rajoute de la difficulté à l'entraînement. De cette façon, lorsqu'il arrive sur les compétitions, les choses deviennent un petit peu plus faciles pour lui, parce qu'il met tellement la barre haut à l'entraînement, en termes de distance, que finalement, même des plateaux qui semblent éloignés aux autres, pour lui, c'est simplement de la rigolade. C'est un peu, si vous voulez, ce que font certains athlètes quand ils vont courir avec des poids. Il y a des athlètes qui font leur entraînement avec des gilets lestés. On voit ça beaucoup maintenant en crossfit. On peut porter une veste sur laquelle il y a 5 kg de leste ou 2 kg de leste, voire 10 kg de leste. Et les gens vont faire leur série de pompes, leur course à pied, etc. avec ce poids en plus. Évidemment, quand on enlève le poids, c'est comme si on rajoutait un turbo. Donc voilà, Georges Diguil, leçon numéro 1. Il s'entraîne plus dur, il s'entraîne plus loin. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous pourriez faire ? Évidemment. Qu'est-ce qui vous empêche de reculer un petit peu ? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur des stands qui ont des plateaux particulièrement éloignés et de travailler les plateaux les plus éloignés de cette façon ? Ou qu'est-ce qui vous empêche, à la fausse, d'essayer de tirer un petit peu plus loin ? On peut travailler plus dur, plus loin. Il y a autre chose qui caractérise Georges Diguil, c'est sa capacité d'observation des stands. Ça, c'est intéressant. Sa capacité à observer les stands de tir. La difficulté en parcours de chasse, c'est qu'on est dans un monde infini. Infini et plein de surprises. Si on prend le degré d'incertitude dans les différents sports, dans les différentes disciplines de balle-trappe, la discipline qui a le moins d'incertitude, c'est le skit. Le skit, vous savez exactement ce que vous allez tirer. Vous avez un lanceur à gauche, un lanceur à droite. Voilà, il tire de cette façon le plateau. Et vous, vous parcourez un demi-cercle avec un certain nombre de stations de tir. Et tous les stands de skit sur la terre entière sont réglés de la même façon. Donc là, il y a zéro incertitude. Après, il y a les disciplines où il y a un peu d'incertitude au moment du lancer du plateau. Non, pardon. Après, vous avez les disciplines à incertitude, on va dire, totale. Mais vous savez quand même quel genre de plateau vous allez tirer. Ça, c'est genre FU, FO, double trappe. C'est-à-dire que là, vous êtes positionné DTL. Vous êtes positionné pour la FU, vous avez cinq postes de tir. Et vous avez cinq lanceurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le truc, c'est que vous ne savez pas quel lanceur va partir. Donc, vous êtes positionné ici. Vous ne savez pas quel lanceur se déclenche. Donc là, il y a beaucoup d'incertitude. Et puis, il y a un monde un peu mixte qui est le parcours. Alors, j'ai dit que c'était celui avec le plus d'incertitude. Enfin, on va en parler. Mais en parcours de chasse, qu'est-ce qu'on a ? Le truc, c'est qu'il y a une infinité de distances. Il y a une infinité de trajectoires. Vous avez des plateaux qui peuvent aller de la taille mini jusqu'à la taille réglementaire. Donc, vous avez des plateaux plus ou moins petits. On va jouer avec la végétation. On va jouer avec le relief. On va jouer avec les angles. Pour vous proposer quelque chose qui, à chaque fois, est original. La seule chose à laquelle vous avez droit en parcours, c'est que, normalement, on doit vous montrer, avant le tir, le plateau. Donc, vous pouvez observer. Donc, il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude, oui. Mais, entre guillemets, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Là, il y a de la surprise. Vous ne savez pas ce qui va partir. Là, j'ai dit l'incertitude, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Là, la surprise, c'est que vous ne savez pas lequel se déclenche. Mais vous savez que ça va être un fuyant. Là, l'incertitude, c'est que d'un stand à l'autre, c'est complètement différent. Et que, par contre, la surprise, elle est, entre guillemets, limitée, puisqu'on est censé vous montrer le plateau avant que vous le tiriez. Donc, voilà, c'est moyennement... Ce qui est intéressant, c'est la variété, en fait. Voilà, j'aurais dû utiliser le mot de variété, mais bon, je pense que vous m'avez compris et que vous ne m'en voudrez pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, notre ami Georges Digouide ? Ce qu'il fait, c'est que lui, il va, dans les stands, observer avec énormément, énormément, énormément de minutie. Il est connu pour être très observateur des plateaux et pour faire son plan à chaque fois. Faire le plan, c'est très, très important. Faire le plan, c'est définir sur un plateau classique, on va dire un traversaire gauche-droite. C'est, OK, là, il y a des sapins, là, il y a un poteau, au fond, il y a un poteau, une ligne téléphonique, et vous vous dites, OK, je vais le casser juste là, entre les deux, quoi. Je vais faire feu, là, quand le plateau, il sera là, je vais tirer, quoi. Et donc, ça, une fois que vous avez défini où vous allez casser le plateau, en fait, ça vous aide à définir votre position de pied, votre position de canon, votre position du visage, des yeux, au moment où vous allez appeler le plateau. Donc, c'est super important. Et il est très, très fort là-dessus, parce que des fois, il y a des plans, c'est costaud. Quand vous avez des doublés, des trucs, je ne sais pas, par exemple, vous avez un doublé chandelle-rabbit. Alors, on vous lance un rabbit comme ça. Donc, c'est un plateau qui va rouler au sol, qui va rebondir de façon plus ou moins aléatoire. Et on vous lance une chandelle, OK ? Là, c'est clair qu'il faut faire un plan qui est quand même assez... Enfin, il faut regarder ça de près, parce que, évidemment, vous allez casser le rabbit en premier, parce que la chandelle, elle est lente. C'est un plateau qui monte, et c'est un plateau qui redescend. Donc, elle a un temps de vol qui est long, alors que le rabbit, il va passer, et ça va aller vite, quoi. C'est un temps de... Enfin, vous allez avoir une fenêtre de tir qui est courte. Donc, il va falloir vous dire, OK, je vais casser mon rabbit ici. Je voulais le faire en rouge. Je vais casser mon rabbit ici, par exemple. Et donc, quand je vais casser mon rabbit ici, elle sera où, ma chandelle ? Elle sera plutôt en fin de montée, elle sera plutôt au pic, ou elle sera plutôt en début de descente ou en fin de descente, sachant que là, le plateau, il a une vitesse de zéro. Là, il a une vitesse lente, mais une vitesse qui diminue. Là, il a une vitesse lente, mais une vitesse qui accélère. Là, il a une vitesse importante et qui accélère. Donc, en fonction de tous ces éléments, il faut savoir comment on va se placer pour savoir comment s'enchaînent les choses. Eh bien, Digouid, il est réputé pour ça. Voilà. Donc, évidemment, c'est peut-être quelqu'un qui est plus doué que la moyenne, mais c'est surtout un gros bosseur. Et c'est le cas dans le sport en général. OK, Roger Federer, c'est le Mozart du tennis. OK, il a un toucher de balle et tout. N'empêche que c'est un bosseur, c'est un bosseur, c'est un bosseur, c'est un bosseur. Et il y a plein de gens qui n'étaient pas forcément les meilleurs chez les jeunes et qui ont gagné des titres. Je me souviens d'une interview du perchiste français Jean Galfionne, qui a été médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta, donc qui a gagné le titre le plus prestigieux. Il expliquait que quand il était en cadet, c'était loin d'être le plus fort. Par contre, c'était un gros, 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 gros bosseur. Et c'est un truc qu'on entend aussi beaucoup chez les footballeurs. Ils disent que dans les centres d'entraînement, dans les centres de formation, vous avez une cinquantaine de jeunes. Ils ont tous un bon niveau. Mais ceux qui deviennent pros, ce n'est pas forcément les plus talentueux. Ceux qui deviennent pros, c'est ceux qui bossent, qui bossent, qui bossent, qui bossent, qui ont la rigueur. Donc, Georges Diguig, énorme rigueur, plus de difficultés à l'entraînement. Et également, plus d'analyse et de planification des plateaux. Évidemment, il n'y a pas que ça qui a fait lieu à un grand champion. Mais vous voyez, c'est déjà deux pistes intéressantes pour nous, les simples tireurs loisirs, de très modestes niveaux que nous sommes, de trouver des solutions pour essayer de progresser. Et d'aborder le tir, non pas comme, ok, je vais au stand, je fais mes 3-4 séries, je rentre à la maison, je suis content. Mais d'avoir une vraie stratégie réfléchie, de progrès, pour pouvoir s'améliorer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Georges Diguide. Donc, voilà, un jour vous pourrez dire que c'est le plus grand sportif de tous les temps. Parce que c'est le seul à avoir gagné au moins un titre mondial sur 5 décennies. Et ça, c'est quand même tout à fait remarquable. N'oubliez pas que si vous voulez télécharger votre formation qui s'appelle les 3 secrets du tir, c'est très facile. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube ou alors sur le blog. Si vous êtes déjà sur le blog, vous utilisez le petit formulaire qui est sous la vidéo, sous cette vidéo. Et vous recevrez dans 2 minutes votre formation gratuite sur votre boîte mail. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.